C'est un véritable coup de tonnerre cette nuit, donc cette rencontre annoncée entre Kim Jong-un et Donald Trump. Bonjour Jean-Éric Branat, vous êtes spécialiste des Etats-Unis, auteur de l'incroyable Donald Trump. C'est une annonce, donc je le disais, surprise. Qu'est-ce que ça signifie ? Déjà, il y a eu quand même une réaction à l'invitation qui a été transmise par les Sud-Coréens, c'est ça, une réaction aux Etats-Unis. Déjà, vous avez raison de dire que c'est une annonce surprise puisque personne ne l'a vu venir et bien malin, celui qui aurait pu annoncer ça ne serait-ce qu'hier. Donc effectivement, tout le monde est dans l'expectative et Donald Trump est en train de peut-être démontrer que sa méthode est la bonne, qui a été de monter le temps, de replacer, je vous le rappelle, la Corée du Nord dans l'acte du mal, comme l'avait fait George Bush en 2002, d'annoncer le feu et la fureur et d'intensifier les fonctions. Aujourd'hui, la Corée du Nord annonce effectivement qu'elle accepte de rencontrer Donald Trump, les Etats-Unis, mais surtout qu'elle accepte de dénucléariser, ce qui est très important. Alors derrière tout cela, bien sûr... Oui, il peut y avoir des manœuvres peut-être, non ? Voilà, c'est là où j'allais en arriver. C'est là où j'allais en arriver, c'est qu'effectivement, Kim Jong-un n'est pas non plus un homme tombé de la dernière pluie, et que pour sa propre propagande, il va expliquer à son peuple que désormais, les Coréens du Nord sont au niveau des Etats-Unis, puisqu'ils peuvent avoir une discussion bilatérale directe avec le président des Etats-Unis, c'est donc en même temps une grande victoire pour lui. Et c'est paradoxalement cette façade ou cette parade qui peut nous rassurer, parce que pour sortir d'un grand conflit, il faut que les deux s'y retrouvent et sortent vers le haut. Donald Trump a mis la pression très fortement sur la Chine pour essayer de sortir de ce conflit, qui, rappelons-le, est déjà vieux de 70 ans, et qu'aucun président américain n'a réussi à résoudre. Donc c'est doublement historique pour Donald Trump, et bien sûr, c'est là où je voulais terminer tout à l'heure, si c'est une opération de communication très forte pour Kim Jong-un, il fallait également, pour Donald Trump, les deux ont intérêt à ce que cela marche. Donald Trump est très prudent, il a dit qu'il maintenait toutes les sanctions jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé.